Le métro de Chongqing est le huitième système de métro lourd créé en République populaire de Chine. C'est cependant seulement le deuxième ouvert dans l'intérieur du pays, quelques mois après celui de Wuhan en 2004. Les premières idées pour un réseau de transport lourd à Chongqing émergent cependant dès 1946. Différents schémas s'enchaînent, des sections de tunnels sont même creusées, mais aucun abouti. Le premier projet officiellement adopté est présenté en 1998, il comporte cinq lignes. Les travaux débutent l'année suivante, et cinq ans plus tard, la première ligne ouvre. La 2, logique, entre Ta Ping et Dong Wu Yuan, Zhou en chinois, le 6 novembre 2004. Dans la foulée, elle est prolongée deux fois pour que sa première phase soit terminée en 2006, reliant le centre-ville au bout de la presqu'île et les banlieues proches au sud-ouest de celui-ci sur 18 km, dont seulement deux en souterrain. Le relief pousse la ville au choix de la technologie monorail, qui permet grâce à ses infrastructures légères de facilement faire serpenter le métro dans la géographie. Sur près de 6 km, elle serpente le long de la rivière Jia Ling, offrant un panorama très intéressant pour ses passagers et ajoutant de la vie au paysage urbain. C'est sur cette section que l'on trouve la très fameuse station, les Tsipas, où les métros traversent un bâtiment. Les deux lignes suivantes ouvrent en 2011. La 1 prend son départ au bout de la presqu'île et se dirige vers les quartiers ouest en desservant le haut de la colline du centre-ville au lieu du bord de la rivière. La ville opte donc pour un métro classique à roulement fer pour celle-ci. La ligne 3 est elle réalisée en monorail et relie l'aéroport de la ville au nord à ses quartiers méridionaux. Avec ses 39 km, dont 12 en souterrain, elle devient directement la ligne de monorail la plus longue du monde, record qu'elle détient toujours actuellement avec 17 km de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !